Un grand éditorialiste, Tripulitzer 2002, grand écrivain américain, Chris Edge, qu'on ne peut pas suspecter d'être un fanatique, il n'y a pas très longtemps dans le New York Times, expliquait que la démocratie américaine n'était plus qu'une démocratie de façade. Il tentait de décrire à quel point les lois antiterroristes américaines avaient conduit à un échec total, avaient conduit à la multiplication des réseaux djihadistes et à l'écornement des principales libertés publiques. Dans ce livre, nous avons tenté par quelques destins croisés d'illustrer ce que vous n'entendez pas, ce que vous ne voyez pas, mais ce que nous avons rencontré dans les yeux de tant de destins fracassés, mutilés. Toutes ces familles qui ont vu leur fils et leur frère assignés à résidence, dans la majorité des cas, pour rien, sur rien, et derrière, des vies sociales, des vies familiales, professionnelles, meurtries, avec toutes les conséquences en termes de sentiments de persécution, de stigmatisation, autant de gisements pour les recruteurs de morts qui sont là à bas bruit, à sous bois, à attendre de nouvelles recrues. C'est difficile de lutter contre cet unanimisme. C'est compliqué parce que ceux qui le font sont vite traités de naïveté ou de faiblesse, sinon d'être complices de terroristes. C'est difficile aussi de le faire parce que ce qui nous opposait, c'est ce grand principe qui s'instaure aussi mondialement, celui qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. A quoi bon faire un bilan de l'état d'urgence si on explique qu'il n'y a pas d'autre alternative ? A quoi bon imaginer, légitime démocratiquement, de demander à ceux qui sont en responsabilité de nous expliquer si ça a été efficace, de nous demander ensemble, collectivement, de s'interroger sur toutes les conséquences à long terme, si impalpables, si difficilement quantifiables de cette grave érosion des libertés publiques ? Dans ce livre, nous racontons autant d'histoires qui résonnent comme des illustrations d'une autre contamination, d'une contamination des mentalités judiciaires, d'une contamination parfois malheureusement de nos citoyens, d'une contamination qui rend acceptable aujourd'hui ce qui n'était pas accepté hier, d'une contamination qui fait du simple soupçon un élément de preuve, d'une contamination qui rend permissif les mots prononcés par Manuel Valls, qui disait il y a quelques mois qu'il ne fallait pas confondre l'explication et la justification rendant hommage au pire du creuset idéologique de la droite, une contamination qui instaure sous nos yeux une société prédictive, une société qui viendrait appliquer aux humains ce qui ne pourrait s'appliquer aux coproduits, le principe de précaution. C'est ce principe de précaution qui fait que devant certains juges, nous avons lu dans leurs yeux l'anxiété s'ils rendaient une décision fidèle au principe, tout d'un coup d'être l'objet d'un procès en faiblesse de la part de l'opinion publique, sinon des politiques. La résistance citoyenne, c'est aussi bien entendu la résistance des juges et des magistrats. Cette érosion, elle explique aussi la batterie de lois qui ont accompagné l'état d'urgence. Elle explique la loi du 25 juillet 2015, écrite à la demande de M. Valls, aujourd'hui, garde des Sceaux, véritable prête-à-porter juridique pour les services secrets français. Un texte dont je veux vous dire qu'il a été écrit d'une telle façon qu'aujourd'hui, en tous les cas ce soir, aucune chance à un Édouard Snowden français d'émerger et de dénoncer éventuellement, par exemple, la mise en place d'un système d'écoute clandestin qui viendrait, en plus de ce qui a déjà été au croyé, à ce qui s'instaure aujourd'hui comme un état dans l'État, c'est-à-dire une collecte massive et universelle des métadonnées. Alors, pour autant, pas question de sombrer dans le catastrophisme. Pas question de sombrer non plus dans le déclinisme. Mais c'est vrai qu'on manquait, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les débats de la pré-campagne présidentielle, on a guère entendu de candidats qui ont voulu postuler pour représenter la gauche, des mots courageux pour dire que s'ils étaient au pouvoir, il fallait à tout prix instaurer une évaluation, une autopsie collective, démocratique, des résultats de l'état d'urgence et des résonances et des échos à long terme dans notre société. Cet état d'urgence, il est dangereux. Il est dangereux parce que, je le disais il y a quelques instants, il est difficile à combattre. Il est en risque de se pérenniser. Il est écrit par une seule écriture, c'est celle de la peur. Pas la bonne peur qui infuse de la fraternité, non. La peur qui fait fraterniser entre les intolérants. C'est cette politique de la peur qui est en train d'assassiner sous nos yeux les grandes lois de l'hospitalité universelle. C'est cette politique de la peur qui instaure une chasse aux migrants et aux pauvres comme autant de terroristes potentiels. Comme si, en chassant les migrants et les pauvres, on effaçait la misère, alors que d'évidence, on risque de creuser notre tombe. Huit minutes, oui, et oui, je sais, huit minutes et demie. Donc encore trente secondes pour dire que, pendant ces trente secondes, il faut évidemment rêver ensemble de transformer nos colères communes en un imaginaire commun et de tenter de faire germer tous ces sillons d'initiatives altruistes qui sont autant de remparts à la mise en place d'une démocratie autoritaire et d'illustrer évidemment ce à quoi nous invite Nietzsche. Il faut beaucoup de chaos en soi pour faire naître une étoile. Il est temps de faire naître maintenant une constellation. Merci.